Elle était le symbole de Notre-Dame. La flèche de la cathédrale, à 93 mètres du sol, n'a pas résisté bien longtemps aux flammes. Les images sont impressionnantes, les dégâts considérables. Pourtant, Notre-Dame va rester debout. Le feu se déclare hier vers 18h50. Il semble être parti au niveau d'échafaudages installés sur le toit de l'édifice, en travaux depuis plusieurs mois. Les flammes vont rapidement se propager. Petit à petit, la charpente, dont certaines poutres datent du XIIe siècle, est dévorée, ravagée. Les Parisiens assistent impuissants au triste spectacle. Pour l'instant, c'est tellement incroyable qu'on a l'impression d'être dans un mauvais film. On sent une grande tristesse, mais on n'arrive pas à réaliser. On est complètement impuissant parce qu'on la voit complètement s'effondrer devant nos yeux. On ne peut rien faire du tout. C'est l'horreur. Dans les rues adjacentes, des croyants commencent à prier pour Notre-Dame. Maintenant, il est l'heure de la mort. Des centaines de pompiers venus de toutes les casernes de la capitale vont tout faire pour sauver ce qui peut l'être. Après l'effondrement de la flèche, l'objectif est simple. Les deux tours ne doivent pas brûler. Elles abritent les cloches qui résonnent pendant les messes. Les sapeurs-pompiers attaquent cet incendie avec 18 lances à incendie, donc 400 effectifs qui sont déployés sur le site. Il faut saluer le courage et la détermination des sapeurs-pompiers de la préfecture de police de Paris qui sont engagés parfois au péril de leur vie. Après cinq heures d'un combat acharné, l'impensable se produit. Les pompiers réussissent à maîtriser les flammes. L'essentiel de la structure au sol du bâtiment a pu être sauvegardé. Les pompiers ont évolué avec du plomb en fusion qui leur tomberait dessus. Les structures ont souffert, mais je pense qu'on peut considérer que les deux tours ne risquent plus d'effondrement. Si Notre-Dame reste debout, la cathédrale est défigurée pour longtemps. Emmanuel Macron a promis de rebâtir le monument le plus visité de France et d'Europe. Cela prendra des décennies.